Hello les gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas du tout le temps de poster une vidéo, j'espère que vous m'en voulez pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment franchement avec le stage, mon mémoire à écrire etc... Franchement j'ai vraiment pas beaucoup de temps donc j'essaye de faire au mieux mais voilà. Donc du coup dans cette vidéo je vais tester des astuces tiktok qui sont vraiment tendance en ce moment, franchement qu'on voit partout et j'avais trop trop envie de tester. Donc c'est parti pour la vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Moi franchement j'ai trop hâte de tester parce qu'il y a vraiment des astuces qui m'ont l'air trop trop cool. On a des astuces mode, aussi on a des astuces beauté parce que c'est pour ça que du coup je me suis pas maquillée, je me suis presque pas maquillée en fait, j'ai juste fait vite fait mon teint, les lèvres et basta. On va commencer avec la première astuce qui est en fait de transformer un top totalement basique du coup comme celui-ci en un top vraiment trop 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 beau et franchement ça m'a l'air hyper simple à réaliser. Donc écoutez j'ai trop trop hâte parce que franchement je vous avoue que moi ce genre de top là voilà je les porte en pyjama etc mais voilà je le trouve vraiment pas ouf quoi. La première chose à faire si je comprends bien sa vidéo c'est en fait de passer ça en dessous. Donc attendez je vais me retourner pour le faire. On remet la manche et du coup on est censé avoir ce résultat là, je sais pas si je l'ai bien fait. En fait il faudrait qu'il se soit au milieu donc j'arrive pas trop trop à voir mais je crois que c'est bon. Premier résultat donc c'est celui-ci franchement super joli. Du coup elle ce qu'elle fait en plus c'est qu'elle va passer la brunelle donc soit celle-ci ou soit celle-ci de l'autre côté. Bon alors du coup les gosses j'ai enfin réussi à passer une brunelle de l'autre côté donc soit on peut laisser comme ça franchement moi je vous avoue j'aime beaucoup. Vraiment pour le coup c'est ouf la différence entre le premier top et celui-là. Elle ce qu'elle fait c'est qu'elle passe aussi ce top là de l'autre côté donc du coup je vais faire pareil et puis je vous retrouve dans une seconde. Mais regardez la beauté de ce top ! Je suis choquée ! Il est magnifique ! Genre vraiment ! J'avais pas vu le dos ! Mais regardez le dos aussi comme il est trop beau ! Non mais franchement je suis choquée ! Genre vraiment il est sublime et clairement je pense que je vais vraiment vraiment faire cette technique. Sincèrement je n'aurais jamais pensé réutiliser une astuce TikTok parce que vous voyez c'est genre de truc que tu te dis ah oui c'est cool mais tu l'utilises jamais mais alors là franchement je pense que vraiment c'est sûr que je vais les reproduire parce que je trouve que franchement ça fait tout et ça change d'un petit crop top tout simple. Après c'est vrai qu'encore une fois ça fait quand même bien soirée, c'est vrai que bon on va peut-être pas mettre ce top pour aller faire nos courses mais bon quoi qu'en été franchement voilà quoi quand il fait chaud il fait chaud quoi autant avoir un top super numique. On va passer à une deuxième astuce et franchement si elle marche ça peut être canon justement avec ce top. Franchement vous avez dû voir passer ce pantalon qu'on voit partout que ce soit sur Insta, sur Pinterest. Bref c'est vraiment vraiment hyper tendance et je trouve ça vraiment joli voilà pour l'été voilà je trouve ça trop joli, ça met la taille en valeur etc. La fille comme vous pouvez le voir juste ici a trouvé une astuce pour le faire en fait à la maison juste avec un petit fil, enfin un petit bandeau entre guillemets noir et franchement il fallait quand même y penser. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous ? J'ai découpé, en fait j'avais pas de fil en gros j'ai découpé un collant donc bon ça je pense que je vais le mettre derrière quoi parce que c'est un peu horrible. On va glisser le collant dans, vous voyez l'étiquette, je sais pas si vous voyez mais en gros je le glisse dans l'étiquette. Du coup on fait ça et puis on va tourner, faire deux tours comme ça et je vais l'attacher derrière et on va voir ce que ça donne mais je pense que ça peut être joli. C'est trop beau les gosses ! Je m'en dis pas ce que vous en pensez mais cet ensemble est juste dingue, il est trop trop beau, genre vraiment incroyable. Après ouais franchement je pense que ça peut rendre mieux si vous avez des sortes de rubans un peu plus réguliers parce que moi franchement j'ai vraiment coupé un petit peu n'importe comment mais franchement je trouve que l'ensemble est trop trop beau que ce soit le haut ou le bas. N'hésitez pas à me dire si vous reproduisez ce petit DIY chez vous mais en tout cas moi j'aime beaucoup, franchement l'ensemble est vraiment trop trop beau. Ensuite on va alterner avec une petite astuce beauté. Franchement là ça va vraiment être rapide. Si vous regardez TikTok vous avez dû voir cette crème qui est une crème mixa que tout le monde parle parce qu'elle est censée être autobronzante et franchement je l'ai testée et c'est pas ouf. Ouais je pense que vraiment je l'ai peut-être pas assez testée longtemps parce que en fait c'est marqué sur l'emballage derrière qu'en gros il faut le mettre autant de fois qu'on veut jusqu'à obtenir le bronzage que l'on souhaite en fait et donc du coup moi c'est vrai que je l'ai fait que deux fois. Je sais pas si vous verrez la différence mais en fait pour tester j'ai fait ce bras et pas ce bras. On voit une vraiment légère légère différence, je sais pas comment me mettre pour vous voyez mais franchement voilà je trouve pas tout ça flagrant flagrant. Après aussi en fait je me suis trompée, j'ai pris pour peau mate. Alors est-ce que du coup pour peau mate ça marche un peu moins que pour peau claire ? Je sais pas franchement j'en sais rien dites moi en commentaire. Donc bon du coup walli wallou pour cette petite crème parce que franchement je pouvais pas passer à côté de ça, j'avais trop trop envie de tester. Donc à retester je pense qu'il faut que je continue et puis de toute manière je pense que si je vois des résultats je vous mettrai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Camcas avec 3S. La prochaine astuce c'est du coup comme vous pouvez le voir juste ici, une fille qui en fait utilise ses culottes de maillot de bain en fait pour faire un top. Donc le résultat me fait un petit peu moins envie que le résultat du top que j'ai fait là juste avant. Mais bon je me dis pourquoi pas, écoutez on va tester. J'ai pris une culotte qui d'ailleurs n'a jamais été utilisée, il y a encore l'étiquette dessus mais bon c'est pas grave. Et elle je l'ai prise parce qu'elle est plutôt taille haute etc. Donc je pense que ça peut être bien pour bien couvrir quoi. Avec j'ai pris une culotte blanche qui par contre celle-ci j'ai bien peur que ça marche un peu moins parce qu'en gros elle a ça vous voyez. Du coup je sais pas si ça va marcher. Bon écoutez de toute manière je vais enfiler tout ça. Je vous retrouve dans une seconde. Bon et ben les gonzes c'est un fail. Le problème c'est que là déjà je me sens compressée comme vraiment never. Non franchement ça marche pas, enfin en tout cas sur moi ça marche pas. Encore j'aurais eu deux culottes comme la lila ça aurait été bon parce qu'en fait c'est les culottes taille haute qui marchent parce que du coup bah ça englobe bien tout. Mais alors les culottes taille basse vraiment ça couvre rien du tout. Donc bon du coup bah malheureusement ça marche pas à moins que franchement vous ayez une toute petite poitrine. Et encore franchement je pense que ça va un petit peu buguer quoi. Je vais tester une astuce mais alors là franchement pareil elle a l'air canon. En gros en fait comme vous pouvez voir ici c'est en fait un top comme je vais reprendre d'ailleurs le premier noir tout simple qu'elle transforme en top dos nu mais magnifique. Genre vraiment fallait grave y penser, me rhabiller avec mon débardeur parce que là franchement ça va pas du tout. Et puis du coup on va tester cette astuce mais franchement trop à détester. Vraiment c'était hyper simple. Elle a juste bah du coup comme vous pouvez voir sur la vidéo elle a enfilé en fait le top avec la ficelle. Elle l'a directement croisée et ensuite elle a passé dans les deux côtés et puis elle a fait ensuite le nœud. Franchement c'est hyper hyper simple. Le seul truc moi qui me fait, enfin que j'aime pas trop trop du coup c'est ça. Parce que du coup on se retrouve avec les deux bretelles. Je trouve que c'est une bonne astuce. Ça peut être utile écoutez si vous voulez un petit top dos nu. Après ouais pour le coup j'aurais peut-être préféré du coup des ficelles noires. C'est la dernière astuce mode et après on passera à l'astuce make-up. Donc bon j'espère que ça a marché. En gros en fait c'est une astuce qui va vous permettre de en fait cintrer vos robes t-shirt. La fille du coup comme vous pouvez le voir juste ici, elle met en fait des sortes d'épingles qui va en fait permettre de la resserrer à l'intérieur. Et donc du coup bah ça a fait une robe cintrée super jolie. Bon du coup j'enfile ma robe à l'envers parce qu'elle elle dit que du coup il faut d'abord le faire à l'envers et ensuite après on la retourne. Et puis bah je vous retrouve dans une seconde. Bon je me suis changée, j'ai mis la robe à l'envers. Ce qu'il vous faut c'est deux petites épingles à nourrice comme ça. Je les mets sur le côté. Puis on va prendre du coup une ficelle. Comme prendre la tête je vais prendre la même que j'ai prise juste avant. Je pense que c'est bien comme ça. Ok. Donc là normalement c'est bon du coup elle s'est bien re-centrée. Et du coup je vais essayer de l'enlever et de la remettre. On va voir ce que ça donne. Bon et bah écoutez franchement ça m'a l'air de marcher. Même si je vous le cache pas que en gros bah je sais pas si vous voyez parce que comme c'est noir j'ai un peu vous voyez pas trop trop. Mais en gros ça marche. Genre là on voit bien que c'est re-serre à la taille. Bon après c'est vraiment pas hyper hyper centré. Mais voilà c'est quand même plus centré qu'au départ. Mais c'est juste que vous voyez ça fait un petit peu. Attendez je vais baisser comme ça. Vous voyez ça fait un petit peu bizarre. Genre du coup ça fait genre là ça fait hyper serré et là ça fait bah hyper bah ça baille quoi. Moi c'est pas une astuce que je vais reproduire parce que bah franchement si j'ai envie que ma robe elle soit ceintrée bah voilà je mets une ceinture quoi tout simplement. Donc maintenant on va passer et enfin on va finir avec des petites astuces beauté. Donc franchement là c'est pareil j'ai tellement hâte de tester. Il y a une astuce pour les yeux ohlala qui a l'air canon mais franchement je le sens déjà mal sur moi. Et une astuce pour vous faire un nez super beau. Bon du coup finalement entre temps j'ai mangé. Donc je me suis mise assise pour tester les deux astuces beauté. Franchement j'ai déjà trop envie de commencer par les yeux donc on va commencer par les yeux. L'astuce pour avoir vraiment des yeux de biche c'est l'astuce là que j'ai vue sur Richard. Qui est en fait de tracer en gros juste le trait. Ensuite de coller son faux cil qui va aller jusqu'au trait. Et puis ensuite de remplir avec du liner. Et ensuite de faire un petit oeil de chat à l'intérieur. Ça a l'air magnifique. Je vais faire exactement comme il fait. Genre je vais d'abord tracer le trait. Ensuite je collerai le faux cil. Et puis ensuite je remplirai. Bon du coup si je ne me trompe pas il fait ça. Donc pour l'instant je vais juste m'arrêter là. Il va coller des faux cils en fait directement jusqu'à la pointe. Pour vraiment faire cet effet un peu voilà. Oeil de chat tout ça. Bon écoutez les goûts je deg la colle a toute séchée. Donc je vais essayer de voir si on n'est pas une autre. Je crois que j'ai trouvé une solution parce que clairement j'avais aucune colle. Mais il me semble que je vais quand même pouvoir tester l'astuce. Parce qu'en fait j'ai retrouvé des cils magnétiques. Mais vous savez avec le liner en gros ils sont magnétiques grâce au liner. Donc logiquement si là je mets du liner magnétique jusqu'à là. Bah ils vont s'aimenter jusqu'à là. Vous avez compris ou pas si je l'ai pas jusqu'à là. Il est tout sec. Mais c'est quoi ? Franchement je suis dégoûtée. J'ai vraiment pas de chance. Je pensais grave que ça allait marcher. Je vais le passer sous l'autre chose. Parce qu'en fait il a séché. Donc voilà super. On se retrouve dans une seconde franchement. Mais ça me souple parce que je pensais vraiment avoir trouvé l'astuce trop trop bien. Mais bon du coup je vous retrouve dans un instant. En attendant du coup je vais tester la deuxième astuce beauté. Franchement j'espère que ça va pas être un fail. Parce que bah là vraiment trop dommage. J'avais trop trop envie de tester. La prochaine astuce c'est de se faire en fait une sorte de contouring du nez. Avec du coup une pince à épiler. Comme vous pouvez le voir du coup sur... Moi je le regarde en bas c'est pour ça que je le regarde pas. Mais du coup comme la fille le fait. Donc bon du coup ce qu'elle fait c'est que hop elle se pince le nez comme ça. J'ai pas de bronzer vous savez en crème. Hop. Le truc c'est qu'il faut vraiment le faire juste à l'endroit après la pince quoi. Du coup j'enlève. C'est horrible. Ça me fait la trace. Oh la la. Ouais bon bah écoutez franchement les astuces beauté ça ne réussit pas. J'ai juste le nez carrément bronzé quoi. Enfin carrément rouge. Astuce c'est un fail. Franchement on était bien parti avec cette vidéo. Avec toutes les astuces mode qui marchaient et tout. Mais là franchement les astuces beauté. Je pense qu'en fait tout simplement là j'ai pas le bon matériel. J'aurais dû m'acheter un bronzer en crème pour que ça marche mieux. Tant pis tant pis. Et là je vais voir si le petit liner marche. Regardez ça marque. Ça marque pas du tout. Ça fait juste des trucs bizarres. Bon bah écoutez tant pis. Je suis désolée. Je voulais trop tester cette astuce franchement. Mais tant pis. Bon franchement je suis désolée. Vraiment je pensais vraiment que je pouvais tester cette astuce. Écoutez. Encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous voulez une édition ou deux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais en tout cas je vous fais vraiment plein plein de bisous. Et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.